Musique On est marre Charlotte, il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud, je voudrais déjà être en Napoli là, regardez les cerfs et tout, on sue, ça fait 4 jours qu'on sue tellement il fait chaud. Sinon bonjour, salut, salut à tous, vous aussi il fait chaud. Mais nous c'est infect, c'est un truc de malade. On a les moustiques avec, on s'est fait bouffer de partout. Les moustiques zèbres, je peux te dire que ceux-là ils arrachent. C'est pas les tigres ? Non, ils sont noir et blanc comme des zèbres. Ok, c'est des zèbres alors. Non mais moi je veux déjà être en Napoli, je veux plus qu'il y ait de bêtes, je veux plus qu'il y ait de chaleur, je veux avoir froid, de la neige. Non j'en peux plus, là c'est tout, stop, c'est fini. Bon. Voilà, bon. Bon, nous sommes bien arrivés à Cuge-les-Pins dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Parce que je crois que toi tu as dit Paca. Ben c'est ça. Ben 13 c'est Bouches-du-Rhône. Ah ben c'est région Paca. Ah bon ? Ben oui. Bon ben c'est Paca. D'ailleurs on va vous faire découvrir une petite vidéo après, après notre petite introduction. Sinon on est super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est cool. Et moi j'avais un petit message à faire passer. J'ai vu que sur toutes les personnes qui nous suivent. Ah je voulais le dire ça. Ah tu voulais le dire. Et bien vous êtes nombreux encore à ne pas être abonné. Alors vous nous suivez mais vous n'êtes pas abonné. Voilà. Et pourquoi ? Donc pourquoi ? Il faut s'abonner. Ça serait bien de vous abonner. Et vous activez la petite cloche. Et d'activer la petite cloche comme ça vous serez informé en temps voulu, en temps réel de nos nouvelles vidéos. Toutes les notifications des vadrouillards. Voilà les notifications des vadrouillards quoi. Ne vous inquiétez pas si vous vous abonnez sur Youtube, c'est pas payant. On nous pose souvent la question aussi. Il n'y a pas d'abonnement. C'est vrai que le mot abonné, du coup on a peur de ça. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, des commentaires, tout ça. Et voilà. Nous avons aussi également une rubrique sur Instagram. Un compte Instagram. Un compte Twitter. Twitter je poste dessus mais j'ai un peu de mal encore à cerner le outil. Donc Insta ça va, ça commence à venir tout doucement. C'est pas encore évident mais j'arrive. J'ai vu que tu commences à mettre des petits trucs. Ouais. Je ne comprends pas des fois d'ailleurs. J'anime mes photos. D'accord. Et avec des petits bonhommes comme Jérémy fait comme ça. Sauf que quand je vais publier ça me met attention vous ne pouvez pas vidéo trop courte. Et ça je ne comprends pas. Donc si vous avez des infos ou vous voulez m'aider, ça est volontiers parce que je galère par rapport à ça. Des fois je fais un truc, je reste au moins un quart d'heure en train de faire ma photo, mon petit montage et tout. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc je suis un peu, un c'est casse-pied. Bah toi tu t'en fiches mais tu ne fais pas attention. Donc au final c'est casse-pied. Donc si vous pouvez m'aider. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook. Page publique dans The Vadrouillard Forever. Instagram et Twitter. Et Youtube bien sûr en plus sur la chaîne. Voilà. Et bien là on va vous faire une petite vidéo. qui dure 10 minutes à peu près. Et on vous retrouve après cette vidéo pour vous faire un petit débriefing de notre passage à TF1, à l'émission 7 à 8. Il y en a des petites choses à vous dire. Donc regardez bien les vidéos. Ça si j'avais un petit message aussi à faire passer parce que on essaye de faire des vidéos qui soient intéressantes et aussi ou qui vous font rigoler. Donc normalement dans chaque vidéo, de toute façon c'est mon naturel et naturel à charlotte. On fait toujours des petites bêtises pour vous faire rire et voilà pour passer un bon moment. Donc si vous vous amusez à avancer la vidéo avec votre curseur trop rapidement. Il y en a plein qui le font. On nous les promis. Et quand on a des vidéos qui sont longues à voir sur Youtube. Des fois on les avance vous savez pour arriver plus vite à la fin. Sauf qu'il y a des fois vous vous loupez plein de petits moments qui sont dans nos vidéos. Où vous auriez pu vous rigoler avec nous. Donc voilà essayez de bien regarder les vidéos du début jusqu'à la fin. Vous allez voir en général il y a toujours une petite surprise. Une petite rigolade et on s'amuse quoi. Donc on vous fait voir la petite vidéo tout de suite. On se retrouve après. C'est bon c'est ça c'est parti. Allez let's go. C'est parti. A tout à l'heure. C'est cette année qu'on est venu ici. Ouais c'est cet hiver ouais. C'est cet hiver vers Mars. Hiver quoi. Vers Mars ouais. Je me souviens qu'il n'y avait plus d'eau. C'était tout noir et tout. Regardez là c'est de notre couleur quand même. C'est chouette. Donc on s'est posé là. Il y en a plein qui se posent avec des camping-cars tout ça. C'est gratuit quoi. On s'est posé un peu à l'arrache à côté des amis. Voilà. On fait un peu du 4x4 là avec le bus. Donc voilà. On va descendre voir l'eau et puis j'espère que ça va être chouette. C'est déjà chouette. Voilà. Ça va nous aussi. Ça change tout quand il y a de l'eau. Ah ouais c'est super beau. La vache. Il y a du monde aussi. C'est chouette que les gens aient le droit de venir jusqu'ici pour se mettre avec leurs camping-cars. Il y en a qui ont posé des tentes. On ne leur dit rien apparemment. C'est cool. On ne s'approche pas de l'eau. Il y reste très peu d'endroits comme ça en France où on peut se poser. Bon à mon avis c'est le seul endroit à Serre-Françant ici. Il doit y en avoir d'autres. Mais sinon tout le reste c'est des campings. Tout ça c'est payant. Donc franchement c'est super chouette. Ça fait du bien de voir cet endroit avec de l'eau bleu turquoise comme ça. C'est vraiment joli. Elle n'est pas belle la vie. Regardez. Hamburger maison. Patate de noir moutier sauté. Et puis la petite famille est en train de manger sur la paillasse avec Lucas. Il n'est pas très en forme. Ouais Lucas qui n'est pas très en forme. Je pense qu'on a les dents qui commencent à travailler. Donc on lui a donné quelques petits doliprane. Ça va mieux. Il a fait un petit peu de fièvre et là ça va mieux. Bon bah c'est ça. Il faut aller. Malheureusement il faut y passer par ça mon petit loup. Puis tu n'en as pas encore à l'âge que tu as. Donc il va bien falloir que ça sorte. Gros bisous à tous. Ça nous fait mal quand on a un jour. Ouais nous ça nous fait mal c'est clair. Allez bonne soirée. Bonne soirée. Gros bisous à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah les routes de montagne. On fait bien ça. Là ça vous gonfle d'un point impressionnant. On arrive bientôt à 10 et 20. Et en fait c'est nos routes. Ça fait que ça tout à l'heure. Donc là ça commence à être un peu saoulant. Ah ça nous gave. On fait que ça on part 20 km après ça va se capter. Ouais bah j'espère. Patience. Là j'en ai... Ouais là ça me saoule. On a tous la tête qui tourne. On est content quand on arrive en montagne mais on est content quand on sort aussi. Les enfants sont énervés. Du coup ça nous énerve. Les gens ils roulent n'importe comment. On avance pas. Il reste 5 km et tu regardes demi-heure après il reste encore 17 km. J'avoue. Ouais on avance pas. On fait du poids du 40 dans les côtes. De toute façon on pourrait pas rouler plus vite. C'est sympa. Puis les gens ils sont dangereux. Ils nous doublent dans les virages et tout. C'est fou. Ouais. Là il est temps qu'on sorte de la montagne un peu. On s'est arrêté pour manger mais en fait on était comme ça donc on a dit on va pas réussir. Du coup on reprend la route. On s'est arrêté du coup on est reparti. Mais c'est bon hein franchement c'est chouette. Ouais c'est chouette. Mais ça nous... Les virages, les colles, les descentes, les trucs là c'est bon ça nous énerve. Un petit 10% là. Le ralentiseur est la chaude aussi. Bah ouais. Je fais un petit peu le ralentiseur et un petit peu les freins. Quand ça commence à sentir le cramé, j'arrête. Le ralentiseur et je me sers les freins. Quand ça commence à pu les freins, j'arrête les freins et je fais le ralentiseur. C'est un bon à 10. Bah ouais on va éviter de prendre feu quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va vider les seaux d'eau usées directement là-bas. Ça nous évite de démarrer le bus pour aller vider les eaux grises. Et là on est à l'ère de cujelépins. Avec nos petites biquettes. Vous voyez ? C'est marrant. Puis là je sais pas si vous entendez, il y en a qui jouent de l'accordéon. Et donc c'est trop chouette quoi là. Ça met de bonne humeur. On donne des petites biscottes aux biscuits. Il y en a qui jouent de la trompette. Quoi de mieux pour faire la fête ? C'était nul ça non ? Voilà. Donc c'est vraiment une aire de camping-car qui est pas mal. Bon par contre vous voyez c'est un peu en broussaille partout. Par contre c'est 4,50€ la nuit. C'est à cujelépins dans le sud. Dans le paca. C'est vraiment... C'est un batable en prix. Ici vous ne trouvez pas une aire moins chère que ça. C'est pas possible. Ça doit être la moins chère de toute la région sud je pense. Donc vous avez l'eau qui est gratuite. Vous n'avez pas d'électricité. Par contre vous avez vidange et eau gratuite. Bon ça je trouve que c'est plutôt cool pour 4,50€. Apparemment ça va changer. Donc on verra. Mais apparemment ça risquerait de changer. Ça risquerait de devenir une aire privatisée. Qui coûterait 12 ou 13€. Bon bah c'est dommage quoi. Pour une fois qu'on avait quelque chose qui n'était pas cher. Ça va finir par devenir cher. Voilà voilà. N'hésitez pas à venir. En tout cas tant que c'est encore à ce prix là. C'est valable. Si vous avez quelques jours à passer dans le sud. Et vous savez pas où aller. Bah venez ici. Qui a peur. Non mais t'as pas vu le travail avec ses grosses cordes. T'es pronti. En plus elle en a crevé. Regarde. Vas-y donne leur une petite biscotte. Donne. Mais non jette le pas. Bah il manque un oeil. C'est pas de sa faute. Viens. Mets-en un petit peu pour tes collègues. Bah c'est normal t'en as donné une entière. Bienvenue à l'aire de camping-car de Cuchelépin. L'aire où il y a des biquettes. C'est vrai qu'elle fait peur avec son oeil en moins elle. J'adore moi c'est excellent. Oh là. Ah ouais. Tu vois je t'avais dit que ça ne chargeait pas. T'as vu le bruit toi ? Elle s'est pas laissée faire. C'est bien ça. T'as raison. Je sais pas. Elle a dû lui dire tu me laisses à la biscotte. Vous entendez la trompette ? Elle est marrante cette terre de camping-car n'empêche. Ah ouais. Non c'est une femelle. Ça c'est des mamelles. Bah oui. Charlotte voyons. On dirait des topinambours. Hein ? Non pas des topinambours. Il y a des charges. Ou c'est un petit bélier lui alors. Il est hargneau lui. Non ? Non. Il y a un copinambours. Ah c'est un petit bélier lui. Mais attends. Il y a un copinambours. 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 Je vais te briser. Tu vas me briser quoi ? Oh, ça commence à me plaire, ça ! Vous inquiétez pas, je m'en suis bien sorti avec Iron Man. Voilà, enfin bref, on devait vous faire un petit debriefing de notre passage à TF1, à l'émission 7 à 8. Qu'est-ce qu'on avait à dire ? Il y avait déjà plusieurs petites erreurs. Donc déjà, il faut dire que dans l'ensemble, on est assez contents quand même. Je trouve que ça a bien reflété notre image, notre naturel, notre façon de vivre et tout. Ça a vraiment bien reflété notre façon de vivre. En revanche, il y a eu quelques petites erreurs. Ouais, je sais pas s'ils ont mal noté ou si c'était fait exprès. En même temps, ils n'ont pas pris de notes. Et puis, il y a des trucs qu'on aurait bien voulu. Si, il a pris un peu de notes. Il y a des trucs qu'on aurait bien voulu qu'ils montrent et qui n'ont pas été montrés. Voilà, c'est dommage parce que trois jours de tournage pour, je sais pas combien il a duré le reportage, même pas 10 minutes. Ouais, je sais pas. Trois jours de tournage pour ça, même si c'était bien tourné, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. On avait été faire des courses chez notre petit maraîcher bio. C'était un super moment. On avait été cueillir nos légumes, tout ça. Et ça, il n'y a rien eu du tout. J'ai fait une machine sur la route. On s'est servi du four. On a fait plein de choses. C'est vraiment très important. C'était pas noté. Enfin voilà, ça n'a pas été montré. C'est dommage. Donc déjà, on commence par le début. Les poules. Nous ne les avons pas trouvées sur la route. Viens voir s'il te plaît, Alex. Les poules, on ne les a pas trouvées au bord de la route. Première... Première désinformation. Voilà. Les pauvres, elles sortent de la douche. Viens voir. Viens nous dire vite fait où est-ce qu'on a trouvé les poules. Alors les poules, pour vous dire la vérité, c'est ma cousine qui leur a gentiment donné parce qu'elle était dans un trop petit endroit. Elle fait les couiques. Elle allait les manger. Elle n'allait pas se faire couper la tête pour finir dans une assiette. Non, c'est faux. Donc pour éviter... Oui, elle voulait les tuer et du coup... Si, c'est vrai. Non, non, non. Elle dit, vous êtes trois bonhommes, il n'y en a pas un qui veut me couper mes poules. Elle va nous expliquer mieux que nous pour passer que nous. Alors, pour info, ma cousine ne voulait plus de poules. Elle voulait les hachés crues à la tronçonneuse. Mais comme on a dit que c'était trop horrible, on a préféré les donner aux gentils patrouilleurs. Défenseur des animaux. Voilà. Comme ça, vous ne les aurez pas en stade cachés dans votre assiette. Merci. Du coup, effectivement, c'est la cousine d'Alex qui en voulait plus. On les a adoptées. On les a récupérées. Et là, elles ne viennent pas avec nous parce que c'est vrai que j'avoue, il fait très chaud. Du coup, elles sont restées chez mamie Momo. Et ce n'était pas pratique avec notre petit bus. Les poules, on a essayé plusieurs semaines et au bout d'un moment, ça n'allait plus. Après, ils ont parlé de la consommation du bus. La consommation du bus. Ils ont dit qu'on faisait du 15 litres au 100. On aimerait bien. Franchement, on aimerait bien. On aurait bien aimé faire du 15 litres au 100. Allez, en moyenne, on va faire du 20 litres. Sachant qu'au minimum, on fait du 18 litres et au maximum du 24 litres quand on fait de la montagne. Non, en 22, on avait 22 litres. Là, je peux te dire que dans les Alpes, avec la voiture d'ailleurs, il y a 24 litres. Donc, petite info, pas très grave. Le prix du bus aussi. Oui, le prix du bus. Le prix du bus, ils ont annoncé qu'on n'a rien à cacher. Ils ont annoncé 5 000 euros. On l'a acheté 4 000. Donc, pas bien grave. Par contre, il ne nous revient pas du tout à 15 000, comme ils l'ont dit, mais plus à 25 000. J'aurais bien aimé aussi, ça. 25 000, bien tassé. Ensuite, Charlotte et Jérémy vivent sur les économies de la vente de leur maison. Pas du tout. Ça, j'aimerais bien aussi. Pareil, on n'a rien à cacher. Ce n'est pas avec la plus-value qu'on a fait sur la maison qu'on aurait pu vivre peut-être un mois. On aurait pu vivre peut-être un mois. Pareil, comme on n'a rien à cacher, on a vendu la maison avec le bénéfice qu'on a fait sur la maison. On a remboursé toutes les dettes qu'on avait au restaurant. Et nous sommes partis avec zéro. Et on a toujours zéro économie. De toute façon, on l'a toujours dit. Vous le savez, si vous regardez nos vidéos depuis le début, on a toujours dit qu'on était partis avec zéro. Et c'est vrai. Donc, il ne faut pas croire que le reportage, on part avec des économies. On n'en avait pas. Voilà. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y avait encore un autre truc. Théo ? Oui. Ça, c'était vers la fin. Mais tu peux en venir si tu veux. Donc, Théo. Là, vraiment, Jean-François, si tu nous regardes, je n'ai pas très apprécié le mot qu'il était en difficulté et en retard parce que ce n'est pas vrai du tout. Le mot retard, on n'a pas bien aimé. Et Théo l'a très mal pris aussi. Théo l'a très mal pris. Il était vraiment dégoûté quand il a vu le reportage. Il s'est braqué. Oui. Il n'était pas content. Il voulait changer de journaliste, d'ailleurs. Heureusement qu'on lui a dit, écoute, ce n'est pas grave. Nous, ce n'est pas ce qu'on pense. Et justement, c'est pour ça qu'on a arrêté aussi l'école. Théo, il évolue à son rythme, en fait. Il n'est pas en dessous, au-dessus ou en retard. Nous, tout ce qui compte, c'est qu'il évolue. Donc, on voit bien qu'il évolue tout doucement à son rythme. Après, qu'il soit plus ou moins en retard par rapport à une classe, ça ne veut rien dire pour nous. Donc, ça, on n'a pas du tout apprécié. Ce n'était pas cool. Surtout pour un petit gamin de 9 ans qui était content du reportage. Et quand il a vu ça, on a bien vu que ça l'a blessé. Et qui a dit qu'à 9 ans, il fallait savoir lire et écrire comme ça ? Voilà, qui c'est qui a inventé ça ? S'il y a 11 ans, ça nous va. Déjà, en plus, le pire, c'est qu'il sait lire. Il sait lire comme il dit. Voilà, à son rythme. Voilà, il dit comme il dit. Donc, voilà. Sinon, mis à part tout ça, c'est un beau reportage. Oui, franchement, c'était assez chouette. Et normalement, si moi, j'étais déçu là-dessus, il faut que je vous en parle. Parce que j'avais dit, moi, je veux bien faire le reportage, mais il faut parler de notre chaîne YouTube. C'était une condition. Moi, j'avais dit, je veux bien faire un reportage sur TF1 avec vous et tout. Mais je veux vraiment qu'on parle de notre chaîne pour que ça nous fasse un petit coup de pub, pour que les gens, ils le sachent. On en a beaucoup parlé. Voilà, c'était pas prévu. On a fait une chaîne, à la base, pour nous, pour s'amuser. On a vu que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et peut-être qu'un jour, ça nous rapporterait un petit peu d'argent et ça pourra mettre du beurre dans les épisards. Donc, le but du jeu, c'était aussi qu'ils en parlent un peu. C'était donnant-donnant. Sauf que là, du coup, ça a été que dans un sens. Donc, moi, je suis vraiment déçu là-dessus. Surtout qu'on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. On avait fait des prises exprès où j'étais sur mon PC en train de faire des montages, tout ça. Et il n'y a rien eu du tout. Donc, voilà, on a été déçu sur 5-6 points comme ça, même si le reportage est bien tourné au final. Mais bon, rien de méchant au final. Voilà, c'est rien de grave. Mais bon, voilà, maintenant, je peux vous dire que quand on va être contacté par une maison de production, ça va être à deux fois. Et je pense qu'on ne le fera plus d'ailleurs. On ne le fera plus. Et si on le fait, il y aura vraiment des conditions. Sinon, ça sera non. Et ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, on est assez satisfait. On commence à comprendre comment il fonctionne. Mais dans l'ensemble, ça a été bien. Dans l'ensemble, c'était bien. Voilà. Voilà ce qu'il en est de ce petit débriefing de notre passage à TF1. Voilà. Vous pouvez encore le retrouver en replay, encore pendant une semaine, c'est ça ? Oui, j'ai mis des liens un peu partout, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube aussi. J'ai mis un lien. Il faudrait peut-être que je le mette dans la description. Tu en as bien. Voilà, vous le retrouvez un peu partout. Je ne sais pas combien de temps ça dure, les replays. Ça dure une semaine ? Une semaine, ben voilà. Oui, c'est ça, une semaine en général. Donc, voilà, voilà. La prochaine vidéo, ça va être la rubrique comment devenir nomade. On va parler électricité, plomberie, panneau solaire. Voilà. Et il y aura une autre prochaine vidéo où on va vous présenter. Je serai malade ce jour-là. T'aurais piscine, c'est ça ? J'aurais aquaponé. Et il y aura une autre vidéo où on va vous présenter toute l'équipe qui va partir en Laponie. Tiens, Stéphane, Alex, venez vite fait faire un petit coucou. On va vous présenter les têtes de Zouave avec qui on va partir en Laponie pendant 4 mois. Vous vous rendez compte ? Avec ces loustiques, là. Vous les avez déjà vus, je pense, plein de fois déjà. C'est possible. On ne voit pas la caméra, René. Coucou Gisèle. Donc voilà, on va partir avec ces loustiques avec leur camping-car qu'il faut qu'on termine. On commence. Il faut le commencer. Il faut terminer le bus. Et le camping-car, on va faire un gros travail d'isolation, surtout au niveau des fenêtres, des tuyaux d'eau pour ne pas que ça gèle. On va contrôler le chauffage et voir ce qu'on peut faire aussi parce qu'ils n'ont pas de chauffage de route. Et on aimerait leur mettre un chauffage de route qui fonctionne avec le moteur. Comme ça, ils auront de l'air chaud quand ils roulent. Voilà, c'est ça ce qu'on a fait. Ça sera déjà pas mal. Et vous pouvez également les suivre sur leur Facebook aussi, ROAD A6. Ils ont une petite page Facebook, ROAD A6. R-O-A-D espace A-S 6. Il y a un peu de Stéphane qui fait le cours. C'est très amusant. D'ailleurs, c'est lui qui a fait Harry Man. Iron Man. Ah oui, mon chou. Ils l'ont vu, attention. On les laisse pas trop. On les laisse pas trop à deux. Allez, on leur donne un coucou. Au revoir tous ensemble. Ah bah ouais. On vous fait à tous de gros bisous. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao. Bisous. B Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501